Bonjour, alors, bienvenue à ce webinaire rayonnée de santé avec Nature Sunshine. Donc, petit avertissement pour commencer, ces renseignements ne remplacent pas les soins d'un professionnel de la santé. Ce webinaire a un but éducatif seulement. Je vous rappelle que vous ne devez pas cesser les médicaments qui vous ont été prescrits. Les produits naturels ne remplacent pas vos médicaments et toutes les informations présentées sont destinées à éduquer seulement et ne doivent pas servir à faire des diagnostics. Donc, je me présente. Je m'appelle Valérie Bélanger. Je suis propriétaire d'Élixir santé-bien-être à la Poquetière. J'ai un baccalauréat en communication et un baccalauréat en traduction. Je suis actuellement étudiante en naturopathie, bientôt naturopathérapeute, représentante chez Nature Sunshine depuis 2013. Je suis actuellement gérante bronze chez Nature Sunshine et je suis conseillère informe certifiée et certifiée spécialiste des huiles essentielles authentiques Nature Sunshine. Ce soir, on va parler de la vitamine B12 et de l'acide folique. Je commence en vous présentant les fonctions de la vitamine B12. La vitamine B12 est primordiale pour le développement du cerveau et le maintien des fonctions cognitives. Elle est primordiale également pour le bon fonctionnement du système nerveux. Elle aide à augmenter l'énergie et elle est indispensable au métabolisme du fer. Elle a beaucoup de fonctions. Ce sont les fonctions vraiment principales. Qui est-ce qui est à risque de manquer de B12? Donc, tout le monde à partir de 60 ans est à risque de manquer de B12 parce que l'assimilation se fait moins bien. Les personnes hypoglycémiques sont à risque d'en manquer. Les personnes nerveuses, stressées, surmenées. Ensuite, les personnes qui ont eu des troubles digestifs. On pense au syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, maladie celiaque ou encore une chirurgie à l'intestin ou à l'estomac. On pense par exemple à la chirurgie bariatrique. Les personnes qui ont subi des traitements de radiothérapie. Les personnes qui prennent certains médicaments comme les antibiotiques, les contraceptifs oraux, les antireflux, les antiepileptiques, les hypertensaires, les médicaments pour baisser le cholestérol. Donc, ce sont des médicaments qui vont entraver la bonne absorption de la vitamine B12. Et les personnes également qui boivent régulièrement de la bière ou du vin. Qu'est-ce qui se passe si on manque de B12? Donc, si on manque de B12, les symptômes qu'on peut ressentir sont une grande fatigue, voire une déprime. On peut avoir de l'anémie pernicieuse. Donc, c'est une anémie causée par le manque de B12. De la confusion mentale. Par exemple, déparler, répéter des choses. Oublier, sans nécessairement que ce soit de l'Alzheimer. On peut avoir des difficultés de concentration. On peut ressentir des sensations anormales sur la peau. Avoir des douleurs inexpliquées. Ou avoir une instabilité affective. La langue peut être brillante. Une carence en B12 pourrait également mener à la sénilité, à la démence, à la maladie d'Alzheimer. Donc, ça peut être très sérieux à long terme. Un manque de B12. On parle aussi des troubles du spectre de l'autisme. Le manque de vitamine B12 pourrait être impliqué là-dedans. Ce n'est probablement pas le seul facteur. Mais ça s'en serait un. La carence en B12 peut entraîner des dommages graves et irréversibles au système nerveux. Donc, c'est vraiment important de prendre ça au sérieux. La vitamine B12, c'est bénéfique vraiment pour tout le monde d'en prendre en prévention. Et encore plus si vous vous retrouvez dans les catégories de personnes à risque. Comment on fait pour détecter une carence? Donc, la plupart des gens connaissent déjà les analyses sanguines. Ça veut déjà qu'on peut aller détecter... On peut aller tester la B12 par une analyse de sang. Mais sachez que si une carence est détectée lors d'une analyse sanguine, c'est que les symptômes sont déjà présents depuis très longtemps et c'est rendu urgent de faire quelque chose. En fait, si on vous détecte une carence en B12 dans une analyse sanguine, on va vous recommander de faire des injections de vitamine B12 le plus rapidement possible parce que c'est urgent et on sait que c'est irréversible. Donc, il faut faire quelque chose le plus rapidement possible. Donc, aussi bien ne pas attendre que ça apparaisse dans les prises de sang. Si ça n'apparaît pas dans les prises de sang, ça ne veut pas dire que tout est beau. L'analyse sanguine, elle ne permet pas de faire de la prévention. Donc, il y a plus de cinq ans qui peuvent s'écouler avant qu'une carence se manifeste par des symptômes. Donc, ça peut prendre cinq ans que vous êtes en manque, vous manquez de B12, vous ne le savez pas, vous n'avez pas vraiment de symptômes. Les symptômes apparaissent au bout de cinq ans et là, elle ne sera pas encore détectée dans votre sang. Ça peut encore prendre du temps avant que ce soit détecté dans le sang. Donc, ça peut vraiment être long. Donc, on est mieux de ne pas attendre. Et c'est vraiment important de parler d'assimilation de la B12 parce que souvent, les gens vont dire qu'il ne manque pas de B12, que leurs analyses sanguines sont belles. Donc là, on sait que ce n'est pas parce que l'analyse sanguine est belle qu'il y a suffisamment de B12. Mais c'est important aussi de savoir que les gens ne manquent généralement pas de B12. En fait, les gens n'assimilent pas la B12. Ils en ont suffisamment, mais il n'est pas métabolisé. Donc, je vais continuer. L'estomac, dans le fond, ne fabrique pas le facteur intrinsèque, donc qui est le taxi qui permet à la B12 de passer à travers la barrière du système digestif. Là, je ne vois pas si j'ai des gens qui se joignent et qui se sont joints à moi. OK. Donc, où est-ce qu'on trouve la B12? La B12, elle se trouve dans les aliments d'origine animale, comme le foie, les viandes, la volaille, le poisson, les oeufs. On la trouve aussi dans des aliments d'origine végétale, comme les algues. La spiruline, par exemple, contient la B12. Dans les lactofermentations aussi, comme le miso, le tamari, le tampeh. On en trouve aussi dans la levure alimentaire, mais ce n'est pas une source qui est tellement recommandée pour plusieurs raisons. Mais entre autres parce que la levure alimentaire nourrit les champignons. Donc, on parle de candida. Donc, si on va chercher de la B12 là-dedans, de l'autre côté, on s'amène à un autre problème qui est qu'on nourrit les champignons si on en a et beaucoup, beaucoup de gens en ont. Donc, ce n'est peut-être pas nécessairement l'idéal d'aller chercher de la B12 là-dedans. Et on va voir aussi plus loin que ce n'est peut-être pas bien métabolisé celle-là non plus. Et finalement, on parle de la B12 dans l'alimentation, mais il y a un « mais ». En fait, une déficience ou une carence en B12 est rarement d'origine alimentaire. Donc, d'aller en chercher plus dans l'alimentation ne réglera pas le problème, ne vous permettra pas beaucoup de faire de la prévention. La réalité, c'est que la cause la plus répandue d'un manque de B12, c'est le mauvais état du système digestif et le microbiote qui n'a plus les bactéries permettant de synthétiser la B12. Et il y a un gène. Le gène MTHFR, c'est une enzyme très importante qui permet le processus de la méthylation dans le corps et qui a été découvert grâce au projet du génome humain. Donc, ce sont des recherches très récentes, encore en cours. Et ces recherches-là ont permis de démontrer que chez plus de 50% de la population, il y avait un gène défectueux, ce gène-là, le MTHFR, qui entravaient, dans le fond, l'assimilation de la B12. Donc, ce gène-là, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche l'assimilation de la vitamine B12 ajoutée aux aliments ou en supplément sous forme synthétique. Donc, le gène MTHFR, son nom ou non, c'est le mythylène-tétrahydrofolate-réductase. Donc, on retrouve dans les suppléments habituellement et dans les aliments enrichis, deux formes de B12. Donc, la très grande majorité du temps, c'est de la cyanocobalamine. Donc, c'est une forme de B12 synthétique. C'est juste une erreur. Donc, l'autre forme, c'est la mythylcobalamine. Donc, c'est celle qu'on va retrouver dans certains suppléments encore très rares sur le marché. C'est très difficile encore de trouver de la B12 sous forme de mythylcobalamine. C'est la formative de B12 qui a une meilleure biodisponibilité. Donc, celle-là, elle est assimilée par le corps, même chez les gens qui ont le défaut génétique du MTHFR. Donc, c'est celle-là qu'il faut chercher. Ce n'est pas cette forme-là qui est ajoutée aux aliments quand on enrichit des aliments en B12. C'est la forme synthétique. Donc, la mythylcobalamine se retrouve dans des suppléments de B12, mais pas tous. C'est important de regarder les ingrédients. Donc, je vous présente la nouvelle mythyl B12+, qu'on a chez Nature Sunshine. C'est tout récent, depuis octobre 2017. Donc, elle vient tout juste de sortir. La mythyl B12+, contient 1000 microgrammes de B12 sous forme de mythylcobalamine, donc sous la forme la plus assimilable. Donc, ce produit-là va aider à augmenter le taux d'énergie, va contribuer aux fonctions du système nerveux central dans l'ensemble, et soutenir le système immunitaire. Je voulais aussi vous parler d'acide folique. Vous allez voir le lien entre les deux, mais d'abord, je veux vous présenter un peu qui sont les personnes à risque de manquer d'acide folique. Donc, les personnes qui ont des déficiences nutritionnelles, de façon générale, sont à risque de manquer d'acide folique. Les personnes qui consomment de l'alcool de façon modérée, parce qu'une seule boisson alcoolisée par jour réduit l'absorption de l'acide folique. Donc, si vous prenez un verre de vin dans votre journée, si vous prenez une bière, vous avez réduit l'absorption de l'acide folique considérablement, juste par cette consommation-là. Ensuite, les personnes qui ont des troubles d'absorption ou des maladies gastro-intestinales, donc maladies de crône, maladies célèbres, troubles du côlon irritable, et autres, les personnes qui ont eu des chirurgies bariatriques. Et les femmes enceintes et les femmes en âge de concevoir, ça c'est bien connu, les médecins nous en parlent dès qu'on parle de grossesse éventuelle ou qu'on est enceinte. Les médecins vont toujours nous recommander d'aller se chercher des suppléments d'acide folique pour prévenir les malformations des malformations du tube neural, comme le spina bifida. Donc, c'est probablement l'utilisation la plus connue, c'est vraiment chez les femmes enceintes ou en âge de concevoir, mais il y a d'autres personnes qui sont à risque d'en manquer aussi. Justement, quels sont les bienfaits de l'acide folique par rapport à la grossesse? Donc, l'acide folique permet de diminuer les fausses couches au premier trimestre, permet aussi de diminuer le risque d'anémie pendant la grossesse. Ensuite, de diminuer les maux de tête liés à la grossesse, diminuer aussi le risque d'accouchement prématuré, permet de diminuer les caillots en postpartum, va aider à prévenir des anomalies du tube neural et autres malformations congénitales. Et ça réduit aussi le risque de troubles du langage éventuellement. Quelles sont les conséquences d'une déficience en acide folique? Donc, parmi les conséquences qu'on peut retrouver quand il y a une déficience en acide folique, ça peut amener des maladies cardiovasculaires, de la haute tension, une dysfonction endothéliale, de la thrombophilie. Ça pourrait mener à la dépression ou à la réduction de l'efficacité des antidépresseurs. Ça peut mener à une démence liée au vieillissement, à la maladie d'Alzheimer. Ça peut mener à l'ostéoporose ou encore à l'infertilité masculine. Le problème avec l'acide folique, qu'est-ce que c'est? On entend quand même moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, on entendait dire un peu l'acide folique, on peut en avoir trop, c'est peut-être pas si recommandé que ça pendant la grossesse. On ne savait plus trop quoi en penser. C'est quoi le problème avec ça? En fait, c'est que l'acide folique, c'est une forme synthétique de vitamine B9. Le nutriment dont le corps a besoin en réalité, la vitamine B9, c'est le folate. Le folate, c'est la forme active, tandis que l'acide folique, c'est la forme synthétique qui doit être métabolisé et transformé en folate dans le corps. Et le problème, c'est que les personnes qui ont un gène NTHFR défectueux, donc quand même plus de 50 % de la population, ne peuvent pas activer l'acide folique donc ils ne peuvent pas la transformer en folate dans le corps et donc ils ne profitent pas du tout de ses bienfaits. Il y a seulement le L-méthylfolate qui permet une absorption garantie même chez les gens qui ont le gène défectueux. Donc, ce que ça fait dans le fond, l'acide folique, quand on le prend sous cette forme-là et non sous forme de folate, c'est qu'il s'accumule dans le corps et il nous intoxique parce qu'il n'est pas métabolisé, il n'est pas dégradé. Il repose dans le sang sans rien faire. Donc, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose dans ce temps-là d'en prendre et ça peut même être dangereux. Donc, on peut aller aussi chercher de l'acide folique dans les aliments. Vous savez, quand on a compris l'importance de l'acide folique pour l'humain, on s'est mis à en ajouter partout dans les aliments. Il y a beaucoup d'aliments enrichis en acide folique. La farine, par exemple, qui est enrichie en acide folique. Mais, c'est un gros problème, en fait, d'avoir ajouté de l'acide folique dans plein d'aliments parce qu'il est ajouté sous forme synthétique, il n'est pas converti en forme utilisable et donc, chez les personnes qui ont un gène, le gène MTHFR défectueux, l'acide folique, il ne sert à rien. L'acide folique qui a été ajouté aux aliments, il fait juste créer une surcharge dans le corps parce que ce n'est pas quelque chose de reconnu et de transformable par le corps. Donc, si on veut aller chercher de la vitamine B9 dans les aliments, il faut vraiment les miser sur les sources naturelles de folate comme le foie de bœuf, les haricots et lentilles, les épineurs crus, les asperges, les choux de Bruxelles, les fraises. Malheureusement, on ne consomme pas assez de ces aliments-là pour combler vraiment les besoins, particulièrement pour les femmes enceintes, les femmes en âge de concevoir. Donc, pour faire de la prévention, on est vraiment mieux avec un supplément de méthylfolate. et on vient faire le lien avec la B12. En fait, il y a une synergie. La B12 et la B9 travaillent en synergie parce que la B12 aide le corps à mieux utiliser le L-méthylfolate. Donc, les vitamines B, ce sont des vitamines qui travaillent en équipe. Elles ont besoin l'une de l'autre. Donc, vraiment, idéalement, pour avoir les meilleurs bienfaits, c'est d'aller prendre les deux ensemble. La B12 et la B9, c'est deux meilleurs amis. quand elles sont ensemble, elles travaillent très bien. prises ensemble, ces deux vitamines-là vont donner de meilleurs résultats et leur combinaison est vraiment la solution idéale pour les personnes qui ont un gène MTHFR défectueux. Et, Nature Sunshine, pour répondre à ce besoin-là, a créé le méthylcombo qui est un supplément en capsule. C'est, à ma connaissance, le seul sur le marché qui combine de cette façon de la méthyl B12 et du méthylfolate. Donc, c'est, en fait, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autres compagnies qui avaient un produit similaire. Peut-être que ça existe, mais, ma connaissance, présentement, c'est la seule compagnie que je connais qui fait ce produit, ce type de produit, cette combinaison-là, qui va contribuer au maintien des fonctions neurologiques et psychologiques normales, qui va contribuer à réduire la fatigue, soutenir le système nerveux et immunitaire, fournir les nutriments essentiels au développement prénatal, va favoriser un bien-être général, ça aide aussi à la formation des globules rouges et ce produit va également aider à soutenir le métabolisme des carbohydrates, des gras et des protéines. Le méthylcombo, il est destiné à certaines personnes seulement. Il doit être pris en combinaison avec des produits ayant des propriétés anti-inflammatoires, par exemple, le curcuma. Donc, c'est important de demander conseil pour qu'on vous fasse un plan personnalisé qu'on voit avec vous si vous avez vraiment besoin du méthylcombo en capsule ou si le méthylbédose plus liquide pourrait convenir. Donc, la méthylbédose liquide, elle ne contient pas le folate, c'est seulement de la B12. Tandis que le méthylcombo, c'est une combinaison de B12 sous forme de méthylcobalamine et de méthylfolate, donc la vitamine B9. Si vous ressentez une grande fatigue inexpliquée, ça fait longtemps que vous êtes fatigué ou pourtant, il n'y a rien qui expliquerait cette grande fatigue-là, vous avez des problèmes par rapport à la mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes par rapport au système nerveux. Si vous cherchez une solution à ce type de problème-là qu'on a abordé ce soir, peut-être que la B12 serait une solution pour vous. Ce n'est pas nécessairement un produit qu'on a besoin de prendre tout le temps à long terme. On peut faire, on peut le prendre sur un mois à l'occasion dans l'année et ça va convenir. Je vous recommande fortement de demander conseil. Vous pouvez communiquer avec moi si vous avez besoin d'aide, on peut se fixer un rendez-vous soit en personne si vous êtes dans ma région à la Poquatière. Sinon, on peut se parler par vidéoconférence ou par téléphone sans problème. Simplement, m'envoyer un message pour qu'on se fixe un rendez-vous. Donc, la méthyl B12 plus liquide, elle se vend au détail 23,26 $ et le méthyl combo en capsule se vend 38,57 $. Vous pouvez également devenir membre de Nature Sunshine si vous ne l'êtes pas déjà. En étant un membre client privilégié, vous pourriez obtenir 10 % de rabais sur ces prix-là et vous auriez 10 % de rabais en tout temps sur tous vos produits. Et présentement, ce mois-ci, en novembre jusqu'au 29 novembre uniquement, il y a un petit cadeau en plus si vous devenez membre. Donc, si vous achetez des produits et que votre commande atteint 25 $, vous allez recevoir un pot de vitamine D3 gratuitement en plus de votre commande. Si votre commande atteint 100 $ ou plus, vous allez recevoir un pot de vitamine D3, une huile essentielle d'eucalyptus et les frais de livraison vont également être gratuits. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est plus de 50 $ en cadeau, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un excellent moment pour devenir membre de Nature Sunshine. Écrivez-moi un message si ça vous intéresse. Ça va me faire plaisir de vous parler des produits qui pourraient vous aider. Vous pouvez également aller remplir sur le site web de Nature Sunshine l'analyse de santé gratuite qui va aussi vous permettre de cibler certains produits qui pourraient vous faire du bien, pourraient vous aider à rayonner de santé encore plus. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Vous savez simplement qu'à m'envoyer un message par courriel à info en commercial naturopathedefamille.com Voilà. Bye, bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada